On commençait à 7h le matin, puis on finissait à 6h le soir, 10h par jour, des samedis c'est pareil, de 7h à 6h, puis des fois quand ils avaient fait de l'heure de dehors de leur temps, on la faisait le soir, de 7h à 2-3h dans la nuit, encore même s'arrête. T'avais une paye de 32 ou 34$ par semaine, donc 30-35$, c'était une grosse paye. Quand je suis arrivé là, il n'y avait pas d'ouvrage. Oui, il avait commencé, mais il manquait d'ouvrage, donc il arrêtait, il recommençait, il arrêtait, aussitôt qu'il y avait un contrat, il prenait le contrat puis il le faisait, mais quand il n'avait plus. Il nous appelait l'avant-midi, puis tu rentrais après-midi. La première année, ça portait fort, mais après ça, l'année suivante, on faisait nos heures. Ça a démarré en 62-63, là. Il y avait des contrats ici, ils ne fournissaient pas. Puis les premières journées, on a été payer une pièce et demie de l'heure pendant deux ou trois semaines. Puis après ça, on a tombé à 87$. Ça a donné une augmentation. Non, c'est parce que c'était subventionné les premières semaines. C'était le gouvernement qui aidait pour pratiquer à souder, puis tout ça. Puis quand on a commencé la production, là, on a commencé à 80 cents. 80 cents dollars, 10 heures par jour, 6 jours par semaine. La dernière paye que j'avais à Montréal avait eu 135$ de l'air, puis 287$ pour 32$. Il fallait vouloir l'esprit de clocher. Merci. 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 Merci.